Salut, je m'appelle Martin Deschamps et aujourd'hui je participe à la grande lecture. Alors, j'ai amené mes lunettes de lecture. On va changer de lunettes. Voilà. Eh oui, 43 ans. J'ai été très touché quand j'ai lu cette lettre et ça me fait plaisir de la lire live comme ça pour vous. Lettre à mon idole. Salut Martin. Aujourd'hui, j'ai choisi de t'écrire cette lettre parce que tu es un modèle pour moi. On a quelque chose en commun, on a chacun une différence et depuis toujours, tu es ma source d'inspiration. Wow. Avant d'être chanteur, tu as travaillé pour Belle Canada comme graphiste pendant près de trois ans. Tu avais fait des études en graphisme au Collège en lycée. Tu as eu le courage de quitter Belle Canada pour gagner ta vie en musique et vivre de ta passion. Eh oui, j'ai fait ça. La chanson t'a fait changer de voix et sortir de ta coquille. Martin, depuis que je te connais, tu es mon chanteur préféré. Wow, ça me fait toujours plaisir. Tu m'as inspiré grâce à la façon avec laquelle tu as surmonté ton handicap. Tu es un bon exemple de confiance en soi. Tu n'as pas reculé, tu as surmonté plusieurs défis. Tu as eu le courage d'affronter les regards des gens. Wow. Bien, wow, je trouve que c'est très flotteur ce qu'elle m'a dit. Tu m'as confié récemment que c'est avec le support de tes parents et amis que tu as surmonté les difficultés. Je suis vraiment d'accord avec toi car je suis passé par le même chemin. C'est vrai que nos parents et nos amis sont nos meilleurs alliés tout le temps. Lorsque tu as agi comme porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu d'ailleurs au début juin, je suis allé voir ton spectacle Le piano et la voix. Ce spectacle a connu un immense succès. Je pense que cette semaine ne pourrait pas avoir un meilleur modèle que toi. Tu es très humain, ton sourire est contagieux et ta gentillesse est remarquable. Merci. J'étais alors allé te rencontrer, j'étais énervé de te parler. Tu as été généreux de consacrer autant de temps à chaque personne, de signer des autographes et de nous laisser prendre des photos. Ton autographe, je la garde précieusement. Il est très significatif pour moi. Quand tu as été sélectionné pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques en 2010, j'étais très ému qu'on reconnaisse mondialement ton courage et ta persévérance. Ta chanson, ma petite douceur, est très touchante et elle m'a fait monter les larmes aux yeux. Ta fille, je la trouve chanceuse d'avoir un père aussi sensible que toi. En plus de ta sensibilité, j'adore la force de ta voix. Surtout quand tu chantes ma chanson préférée, « Quand ». « Quand me diras-tu » juste pour toi. Ainsi que ta joie de vivre, très présente lorsque tu interprètes la chanson « Casanova ». Tu es un homme exemplaire qui joue de la guitare basse et fait de la moto malgré ta situation. Je suis certaine que plusieurs personnes n'auraient pas pensé que ce serait possible pour toi, mais tu les as fait mentir. Bravo, c'est une leçon de vie. Peu importe notre différence, nos forces et nos faiblesses, on peut continuer même s'il arrive des obstacles dans la vie. On peut toujours atteindre nos buts. Quand on veut, on peut. Félicitations Martin pour tout ton courage. D'une de tes fans inspirée à jamais, Ève Poirier. Bravo, Ève. Je suis plein de frissons d'avoir lu ça. Des beaux mots comme ça pour moi. Je te remercie beaucoup. Puis continue. C'est très bien écrit. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. Puis je te souhaite bonne chance dans la vie. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. Sous-titrage ST' 501